Cette lettre que je vous écris, je vous l'envoie. Mais puisqu'elle est écrite, je vais pouvoir en même temps l'envoyer aux autres. Il y a tous ceux qui parlent de vous sans vous connaître. Tous ceux qui vous commandent sans vous connaître. Tous ceux qui font sur vous des projets politiques sans vous connaître. Ceux qui disposent de vous sans demander votre avis. Et il y a d'un autre côté les paysans allemands, italiens, russes, américains, anglais, suédois, danois, hollandais, espagnols, tunisiens, algériens, marocains, guinéens, enfin. Tous les paysans du monde entier. Qui sont tous dans votre situation. À peu de choses près. Vous voyez ? J'ai envie de ça, il y a un. Pourquoi pas ? Les paysans étrangers ont certainement dans leur pays respectif des problèmes particuliers à résoudre en face desquels ils sont plus habiles que nous, mais devaient de décider avec franchise. Le moyen que j'emploie ici est non seulement un moyen qui me permet de vous rencontrer seul à seul, mais encore et surtout de vous laisser réfléchir dans votre solitude. J'ai toujours constaté que c'était votre façon de résoudre avec pureté les plus graves problèmes. Vous avez tout le temps qu'il faut. Il ne s'agit pas de hâte. Ni vous, ni moi n'avons la maladie moderne de la vitesse. Ce n'est pas à vous qu'il faut la prendre. Vous, vous qui semez le blé, puis le laissez le temps qu'il faut, et il germe, et il s'épaissit, comme de l'or sur la terre. Je veux faire avec vous un travail paysan de la même qualité. Et je ne veux pas que la terre soit contre. Je veux faire avec vous un travail paysan, et je ne veux pas que la terre soit contre. Vous avez tout le temps qu'il faut d'accumuler tous les bons arguments qui viendront de votre mauvais côté. N'en ayez pas honte, au contraire. En t'assaisant le plus que vous pourrez, donner à votre mauvais côté une liberté totale. Vous êtes seul. Personne ne vous voit. Que vous-même. Vous en avez même de tellement fouilles profondes que maintenant vous êtes comme si vous ne projetiez rien. Mais pourtant, pourtant vous allez peut-être d'ici peu brusquement agir tous ensemble. toute cette grande révolte de paysanne qui vous a lourdi le cœur comme vous êtes penchés sur vos champs solidaires, je la connais. Je la prouve. Je la trouve juste. Sous-titrage Société Radio-Canada